Vous avez dit que les Iroquoises, il y a aussi la création de l'institution de l'Iroquoïde, pourquoi ils vont lancer ça ? Alors en fait, c'est quelque chose... Historiquement, c'est évidemment débattu, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très contents, comme toujours. Mais en fait, ils ont fait une charte. Il y avait plusieurs tribus qui s'appelaient les fédérations iroquoises. Et en fait, ils ont fait une charte de bon procédé, une charte de bonne conduite, de bonne gouvernance. Et c'est par ça, en fait, Benjamin Franklin et Thomas Jefferson, ils auraient lu ou entendu parler de cette charte. Et en fait, ils auraient étudié comment toutes ces fédérations indiennes pouvaient vivre entre elles sans se faire la guerre. Et en fait, il y a même... Je crois que c'est Benjamin Franklin qui a écrit... C'est incroyable, toutes ces tribus amérindiennes arrivent à leur niveau, évidemment, puisqu'on se voyait beaucoup plus supérieurs, à leur niveau à se mettre ensemble sans se faire la guerre. Pourquoi nous, les 13 colonies, à l'époque, on n'arrive pas à se mettre ensemble ? Mais les critiques là-dessus, c'est qu'en fait, la société iroquoise, elle était nettement différente de la société américaine. Par exemple, tout simplement, elle était totalement différente de quasiment toutes les sociétés européennes, puisque c'était une société matriarcale, où en fait, c'était la femme qui dirigeait, et ce n'était pas l'homme. Et ça, évidemment, c'est... Quand des historiens disent comment on peut parler d'influence, alors que l'institution américaine, par la suite, elle n'était pas du tout de la même manière. Mais le Congrès a décidé que, oui, il y a cette influence, et oui, on a des écrits, des pères fondateurs, qui disent qu'en fait, voilà, les Indiens, on a été inspirés, on a trouvé cette charte absolument importante, et ça nous a inspirés pour écrire cette constitution, puis pour vivre liée en commun. Est-ce que tous les jeunes Indiens étaient obligés d'aller dans les pensionnats ? Est-ce qu'il y avait vraiment une contrainte forcée, ou il y avait juste une forte incitation ? Non, il y avait une contrainte. Mais c'est des... En fait, ce n'est pas des contraintes avec des militaires qui prennent les enfants, et qui les... Ce n'est pas du tout comme ça. C'est des contraintes simplement économiques. Simplement, c'est pas... C'est les missionnaires qui refusent, ou c'est les rations qui n'arrivent pas, ou si... Alors, c'est la carotte et le bâton, par exemple. À cette famille qui a envoyé son fils à l'Est, on va la traiter beaucoup mieux, on va traiter mieux ses demandes de mariage, etc., administrativement, que cette famille qui a refusé de jouer le jeu. Excuse-moi. Je ne sais pas si c'est un lien direct. Il n'y a pas de lien direct avec ce mot bien à bord là, mais j'aimerais... Quelles furent les premières approches des pionniers vis-à-vis des Andiens, qui sont arrivés sur le territoire américain ? Ah ! En fait, il y a... C'est assez difficile à le savoir. Parce que, par exemple, les pionniers... Mais vous dites les Américains ou Christophe Colomb ? Ah, les pionniers. Parce qu'en fait, il y avait d'un côté l'importance de renvoyer en Angleterre une image absolument idyllique des lieux. Donc, au début, on a beaucoup écrit sur le fait que les Andiens étaient absolument extraordinaires, qu'on était très impressionnés, etc. Mais on ne sait pas si c'était sincère ou si c'était simplement pour un peu glorifier le Nouveau Monde et pour dire que voilà, dans le Nouveau Monde, justement, toujours cette analogie avec la religion chrétienne. On est arrivés sur la Terre promise, Adam et Ève, on nous a accueillis, c'est l'endroit où on peut bâtir quelque chose. Mais on a, par contre... Évidemment, il y a de la haine, évidemment. Il y a aussi cet épisode de Thanksgiving. Il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de conflits. Énormément de conflits, quasiment depuis le départ. Donc, oui, c'est un peu comme la vision que vous avez là, en 1890. Il y avait un peu de toutes les opinions et de toutes les images. Ce qu'il n'y avait pas, en tout cas, et ça, c'est quasiment certain, c'est qu'il y avait cette idée que les Indiens puissent garder leur propre identité. Ça, il n'y avait pas, puisque même à l'époque, il y a toute cette idée de conquête. C'est l'idée de changer les gens. Et on ne pouvait pas accepter que quelqu'un, simplement, ne soit pas chrétien dans la Terre qu'on voulait gouverner. Ce n'était pas possible. Dans l'idée des premiers, des pères fondateurs, puisque c'était des persécutés religiaux qui venaient convertir, qui venaient découvrir le nouveau Jérusalem, la Terre promise, etc. Donc, il fallait que tout le monde soit chrétien sur le territoire. Donc, bien sûr, ces images un peu angéliques où les pionniers, ces premiers colons sont très positifs. En fait, elles cachent le fait que c'était très positif pour qu'ensuite, on commence à les changer. Mais, évidemment, pour le mythe américain, pour les Américains aujourd'hui, Thanksgiving est le mythe, comme quoi tout s'est bien passé, on s'est bien entendu, c'est très important. Mais, par exemple, pour Christophe Colomb, Christophe Colomb avait écrit aussi à la reine d'Espagne, comme quoi les Indiens étaient absolument extraordinaires, c'était le Jardin d'Éden, il l'a écrit, évidemment, que voilà, il avait découvert un nouveau monde, mais c'était parce que la reine Isabelle devait lui donner de l'argent pour qu'il continue ses expéditions. Mais ensuite, quand il a eu l'argent, en fait, il a commencé à mettre en esclavage les Indiens, les Indiens ont commencé à massacrer ses propres matelots, et donc la réalité n'avait rien à voir avec le discours qui est un discours vraiment politique. Bien, j'ai été frappé par trois éléments dans votre conférence, c'était à la fois la nécessité d'écrire l'histoire et ses Indiens, mais également ces deux photographies prises à trois années d'intervalle où on avait le même Indien changé, et cette autre idée que vous avez développée, qui était que quand on trouvait archéologiquement une tour Indienne, il fallait le rendre à sa tribu d'origine, son réveil identifiant. Et moi, en tant qu'archéologue, ça me pose un souci, parce que je me dis que déjà, c'est le double photo. On n'a même pas l'Indien premier. Parce que si vous avez été attentif, vous avez bien regardé l'image, autour du cou, il aborde déjà toute une série de colis fichés, ce sont des croix chrétiennes. Donc on n'a même pas l'image de l'Indien d'origine. Donc c'est vrai que si on veut écrire cette histoire des peuples indiens, comment on va y arriver si justement l'archéologue est censé être l'historien et que le mouvat et l'archéologique qui lui échappent pour le tourner dans des rites même ? Alors ça, c'est un problème énorme. C'est un problème énorme, puisque c'est le même problème même pour les musées en Amérique, c'est qu'en fait, on veut en même temps corriger cette faute originelle d'avoir justement persécuté les Indiens, y compris dans l'éducation, etc. Et d'un autre côté, on veut justement faire avancer la science. Et on a eu des énormes controverses avec justement, par exemple, on a découvert un Amérindien qui était d'origine peut-être caucasien, etc. Donc c'est vraiment un gros scandale avec l'homme de Kénéryk. Et les tribus ont réclamé le corps pour l'enterrer avant que les scientifiques aient pu l'étudier. Il y a eu un énorme controverse jusqu'à la Cour suprême. C'est vrai que la Cour suprême dise non, la science d'abord, et ensuite, peut-être, on peut avoir des réclamations de la tribu. Mais en fait, ils ont dit oui, le squelette est trop vieux pour qu'on le réclame pour la science. Mais là, évidemment, c'est... Mais même en histoire, comme je disais, quand vous allez aux États-Unis aujourd'hui, il y a seulement cette volonté aussi de remonter les Amérindiens, mais plutôt anthropologiquement, pas vraiment historiquement, qu'en fait, des fois, on donne un peu des gages en disant voilà, on fait des cours dans un site historique, on fait des cours de culture amérindienne aujourd'hui ou de culture des herbes amérindiennes, etc. Au lieu de faire un cours d'histoire sur ce qui s'est passé sur ce site-là avec ces Indiens-là et des noms, etc. Donc oui, c'est un gros problème. Mais ça, c'est un problème qui... En général, les États-Unis ont toujours ce gros problème. Culture, science, ils veulent toujours faire des statues où il ne faut pas... C'est un gros problème. Moi, j'ai encore une remarque. On a évoqué un petit peu ensemble le fait que les États-Unis, en 1877, permettent... Enfin, la reconstruction se termine entre les bleus et les gris, entre les nordistes et les sudistes, justement, autour de ce combat commun contre les Indiens, parce qu'on est juste au moment du centenaire des États-Unis d'Amérique. Donc c'est un vrai coup de près, en fait, cette bataille de Bigorne. Oui, c'est 1876. Mais oui, oui, totalement. En fait, en 1876, c'est le centenaire des États-Unis. Et en fait, on utilise cette défaite de Custer contre les Indiens pour en fait réunir la population. Et c'est très important parce qu'à l'époque, après la guerre de sécession, le sud et le nord se détestent cordialement. Et en fait, les Amérindiens vont être utilisés comme l'ennemi commun. Voilà, on a un ennemi sur lequel on peut se rassembler, l'union sacrée, pour se battre. Donc oui, oui. Mais même en général, quand on parle de Géronimo, etc., c'est la même chose. Il y a vraiment une volonté d'unir la population contre un ennemi commun. Et les Amérindiens, c'est l'ennemi le plus facile, et c'est l'ennemi qu'on a sous la main. Et ensuite, on va commencer les Espagnols, etc., et ensuite dans les Philippines. Mais à l'origine, bien sûr, on avait un ennemi commun sur lequel on pouvait fédérer les forces et les opinions. Je suis heureuse que de ne pas être inattentif et de revenir sur des choses qui ont déjà été évoquées. En fait, j'ai une question qui se rapporte directement au premier, à la première conférence, à la suivante. Les Indiens qui étaient ennemi, justement, ces universités, ils ont le but de les dénaturer de la culture indienne. Lorsqu'ils revenaient dans leur famille, ils n'étaient ni Indiens, ni véritablement Américains. On est de la société américaine, ils les avaient rejetés. Est-ce que vous avez une marque de ce qui est à 2002 ? De nouveau, chaque destin individuel doit être suivi, etc. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est l'alcoolisme, c'est la déprime. Parce que d'un côté, leur propre famille ne la comprennent absolument pas. Ils n'ont aucun repère, ils n'ont aucun repère structurel. Il y a même des témoins qui ont dit, mes propres parents, je ne les comprends pas. Parce que vu que je suis né dans un pensionnat, où on m'enseignait tout le contraire de mes propres parents, je n'ai aucun modèle. C'est comme si j'étais orphelin. Mes propres parents, je ne les connais pas, je ne les comprends pas. Et je n'ai pas de modèle de mère, je n'ai pas de modèle de père, etc. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que quand ils allaient descendre dans la rue, je ne sais pas si vous avez vu, je fais toujours référence au film. Si vous voulez des références historiques, je vais les donner aussi. Par exemple, le film de Clint Eastwood sur Mémoire de nos pères, avec un Amérindien, un vétéran qui est très célèbre, qui a posé vraiment ce drapeau sur la bataille, sur la Iwo Jima, et lui, il rentre aux États-Unis, et tout le monde l'appelle chef, tout le monde l'appelle l'Indien. Et tout le monde le voit en tant qu'Indien. Alors que lui, il est né, il a grandi dans ses pensionnats, où en fait, on lui a dit qu'Indien, non seulement il n'était pas, mais en plus, c'est la honte. Il ne faut absolument pas préserver cette identité de sauvage, cette identité de moins que rien, etc. Donc, par la société extérieure, il est considéré comme un Indien, donc on va toujours lui renvoyer ça, et par son éducation, on lui a dit que ça, c'était mauvais, et ses propres parents, évidemment, ils essaient de lui enseigner la culture amérindienne. Donc finalement, il y a un taux d'alcoolisme, mais même maintenant, même avec ce renouveau, il y a encore un taux d'alcoolisme, des taux de dépression, des suicides chez les Amérindiens qui sont très, très élevés. Aujourd'hui, c'est plutôt des problèmes sociaux, mais à l'époque, c'était des problèmes simplement d'identité. On ne sait pas où on va, et en plus, les gens me renvoient une image, donc on m'a enseigné que cette image est affreuse. J'ai été frappé aussi par ces nouveautés que vous avez apportées, cette question de black cow-boy, le fait que les femmes ont déjà droit de vote au Wyoming. C'est vrai que cette ouest qui nous apparaît, à travers les yeux de conférence précédente, comme un lieu de combat, de conflit et autres, que ce soit aussi un laboratoire de nouveautés, même si les temps ne sont pas encore venus, c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. Donc c'est vrai que nous vous remercions vraiment de vous avoir apporté ces éléments qui, dans nos lectures, nous échappent souvent. Oui, en fait, là, ce que je voulais démontrer aussi, c'est que ces gens, ils ont quitté avec une idée. Et ce qui est assez impressionnant dans toute cette conquête de l'Ouest, c'était qu'à l'origine, la plupart d'entre eux, comme on l'a vu dans le film au début, ce sont des analfabètes, ce sont des illettrés, ce sont des pauvres, etc. Vraiment, une grande majorité de gens, c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui les petites gens. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le film, en 1900, les Américains ne veulent pas mélanger la bonne société new-yorkaise avec ces pauvres qui arrivent, etc. Et ces pauvres, on les a justement envoyés dans ces grands territoires à l'Ouest, et à l'Ouest, ils ont construit quelque chose. Et ces gens, ils avaient des idées, on avait des persécutés religieux, j'ai parlé des juifs de l'Est qui étaient persécutés. En Amérique, ils voulaient produire autre chose, ils ont essayé de produire autre chose. Alors évidemment, la société américaine n'a pas totalement changé quand ils sont venus, vu que par exemple la ségrégation était une institution, ils n'ont pas pu changer, etc. Mais dans l'Ouest, ici ou là, on a des arbres, des sortes de laboratoires de liberté qui sont assez modernes. Et ça, c'est assez intéressant. Je crois qu'encore une remarque, oui, par rapport à ce que vous aviez dit sur l'urbanisation. Tout à l'heure, dans les autres conférences, vous parliez des conquêtes qui s'est terminé en 1890, les guerres indiennes. Et c'est vrai que si on compare avec ce qui se passe dans l'Est du pays, dans les États-Unis, on voit une vraie distorsion entre on est dans des grandes plaines ou en tout cas dans le Mexique, dans un territoire très aride, dans un territoire pionnier où il n'y a absolument rien, en pleine guerre avec quelques colons qui essayent de s'installer. Et puis en même temps, d'autre côté, on a la ville moderne, enfin ce monde moderne, avec des dizaines de millions d'habitants, des gratte-ciels en construction depuis 1885. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quand même une certaine forme d'aveuglement chez ces populations indiennes qui n'était pas forcément le cas de la part de certains chefs. Je pense à la tournée de Sitting Bull avant la révolte millénariste de 1889-1990. Il a dû vraiment à ce moment-là se rendre compte que c'était un combat inutile. Alors oui, à l'Est, les chefs, souvent d'ailleurs pour les intimider avant les traités, on a invité beaucoup de chefs indiens à l'Est pour justement leur montrer à quel point les Blancs étaient nombreux, à quel point ça ne servait absolument à rien de se battre. D'un autre côté, cette image qu'on aime beaucoup en Europe ou même aux États-Unis, cette image de l'Amérindien qui ne comprend pas ce qui se passe ou qui n'a pas mesuré l'impact. Ça, c'est une autre image à vue. C'est parce qu'on est obligé, enfin on se sent très bien avec cette idée de constamment refaire le Christophe Colomb, de constamment refaire cette idée que, par exemple, je vous citais « Danse avec les loups », c'est complètement irréaliste, pendant la guerre de sécession, d'arriver dans une tribu si loups qui ne comprend pas ce qui se passe, qui n'a jamais vu un Blanc, qui ne comprend pas ce qui... Il ne comprend pas qu'on doit faire du trafic avec le sucre, etc. C'est vrai. Ça, c'est notre fantasme à nous. Les Amérindiens, ceux qui ont fait la résistance armée dans les plaines, ils le faisaient pour leur territoire, leur région. Donc ils pensaient simplement qu'on pouvait essayer de protéger plus ou moins cette région, comme en 1760, où ces tribus ont plus ou moins été laissées tranquilles pendant que l'Est se colonisait. Mais cette idée qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait, ça, c'est vraiment notre mythe de l'origine, notre mythe d'Adam et Ève, etc. Pour preuve, par exemple, les Amérindiens à l'origine, ils n'avaient évidemment pas d'armes à feu. Et dès que les Américains ont commencé à arriver avec des armes à feu, des armes automatiques, etc., ils ont tout de suite compris l'importance que ça avait. Ils ont commencé à faire du trafic, ils ont commencé à en acheter, etc. Et à Little Big Horn, même si ce n'est pas un des facteurs, mais à Little Big Horn, il y avait une partie des Américains qui était très bien armée, qui était même mieux armée que les soldats. Ils avaient des armes automatiques qui se rechargeaient très bien, etc., alors que les soldats, ils étaient encore avec les armes qu'ils avaient reçues en 1870. Donc, il y a d'un côté, oui, ils ont... Et puis, d'un autre côté, il y a simplement la survie culturelle et la survie de ces structures où il y a aussi le côté un peu fataliste de, oui, je veux jusqu'à la fin que ma structure tribale résiste le plus longtemps possible, etc., à une sorte de barre ou de l'air. Mais la plupart ont très, très bien compris ce qui se passait. Et d'ailleurs, eux-mêmes, les Amérindiens eux-mêmes, ce n'était pas la première fois qu'ils subissaient des conquêtes, etc. Par exemple, les Sioux ont conquis leurs voisins, qui ont conquis leurs voisins, qui ont... Voilà. Il y avait déjà des batailles de territoire et ils savaient très bien ce que ça voulait dire de se faire déporter plus à l'ouest ou de se faire conquérir. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Par exemple, les Black Hills, les collines sacrées, c'est des terres qui avaient été conquises sur les Caillois un siècle auparavant. Donc, on savait ce que ça voulait dire que ces Blancs qui s'installent, on le savait très bien. Donc, ça, de penser, c'est un peu comme quand j'ai fait Little Bigorn, il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Non, non, mais les Indiens, ils n'ont pas de référence d'heure. » Évidemment, ils n'ont pas 7 p.m. comme les autres. Évidemment, donc, les Indiens n'avaient pas de référence d'heure, ils n'avaient pas non plus de référence d'unité. En fait, ils n'avaient des références de rien du tout. Et en fait, si vous lisez les témoignages qui ont été pris avec des gens qui étaient très... qui n'étaient pas du tout méprisants, etc., vous lisez qu'en fait, les Indiens ont très bien compris ce qui se passait. C'est juste qu'ils ont dit quelque chose parce qu'ils n'intéressaient pas beaucoup les Blancs. Mais ils ont très bien compris où est-ce qu'il se passait. Ils ont très bien montré. Ils ont fait des cartes, etc. Ils ont même dit, et ça, c'est déjà beaucoup plus difficile, ils ont même dit le nombre d'Indiens qui étaient présents sur place, qui étaient 1 500. Or, ils n'avaient pas la culture de l'écriture. Donc, c'est vraiment des... Ils ont fait ça avec des bâtons, etc. Ils ont essayé de réunir combien de tribus. Donc, tout ça, ils le savaient très bien. C'est juste que nous sommes dans l'idée, toujours dans cette idée infantile, où nous, comme Kevin Costner, nous arrivons, le Blanc, l'Indien ne comprend pas, et moi, je vais lui enseigner ce qui se passe, je lui enseigne les fusils, je lui enseigne la conquête, je lui enseigne la guerre, je lui enseigne l'amour. Enfin, voilà. Il y a aussi beaucoup de notre propre idée de ce qui se passait sur le terrain. Sur le terrain, il y avait beaucoup plus de compréhension de la situation. puisque vous faites souvent référence au cinéma, est-ce que vous pourriez nous donner quelques références de films qui, selon vous, sont le plus proche de la réalité historique ? Sur quelle... Sur la période de la conquêteuse ? Alors, il y a des films, par exemple, si vous voulez, sur les guerres indiennes, le film que je vous ai mis, je vous ai mis là, qui s'appelle Summer of the Morning Star, ou Le Fils de l'Étoile du Matin. Alors, c'est un film que vous ne trouvez pas en France, mais que j'ai mis sur Internet, depuis la télévision, en version française, sur, justement, les dernières guerres indiennes. Et là, c'est plutôt, si vous voulez, avoir une vraie... une vision assez réaliste des uniformes, des costumes, des tenues des indiens, mais également de savoir la brutalité et la réalité de cette conquête de l'Ouest, ça, je recommande, parce qu'il n'y a pas tout ce côté, comme j'ai dit avant, les indiens bodybuildés ou quoi que ce soit. Là, ils ont vraiment travaillé avec des gens qui étaient vraiment bien habillés, y compris sur la cavalerie, c'est vraiment des gens, ce qu'on appelle en Amérique des win actors, des gens qui sont vraiment... Sinon, pour la réalité des indiens d'aujourd'hui, il y avait le film Smoke Signal, qui s'appelle le Phonix Arizona, qui a été entièrement produit, scénarisé et réalisé par des indiens d'Amérique. Et là, c'est plutôt les Amérindiens d'aujourd'hui, mais c'est aussi très drôle et très symptomatique parce que dans ce film, on ne fait que de se moquer de ce que j'ai parlé aujourd'hui. On ne fait que de se moquer de ce stéréotype et ça les fait beaucoup rire que les Blancs, ils sont par exemple dans un bus et ils chantent le chant indien et les gens ont envie de sortir du bus ou ils ne savent pas ce qui se passe. Et ils se moquent de cette idée et ils se moquent aussi, par exemple, il y a un jeune indien qui dit « Moi, je ne sais pas ce que c'est d'être indien mais j'ai vu Danse avec les loups 200 fois. » Puis il lui dit « Mais tu crois que c'est ça d'être indien ? » Et il y a tout ce processus très réaliste où en fait, il y a la réalité et il y a ce qu'on a et nous, on sait très bien que ce que vous, vous croyez être notre histoire, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Donc, il y a un smoke signal. Oui, il n'y a pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes donc je ne vais pas vous les proposer mais sur la conquête de l'Ouest, vous avez peut-être sur la conquête de l'Ouest si vous voulez voir du côté des colons, vous avez le film qui a un long film avec Kevin Costner qui s'appelle Wyatt Earp où en fait, on suit là le destin de Wyatt Earp jusqu'à ce qu'il devienne le shérif et en fait, avant il était chasseur de bison ensuite il était dans un saloon, etc. Et là, on voit un peu la véritable ambiance et les dangers, etc. qui est la vie du pionnier. Et puis, il va finir jusqu'au Clondyke au Canada donc la rue vers l'or donc c'est assez une bonne idée très très réaliste donc c'est assez pour ceux qui n'aiment pas trop l'Ouest enfin qui préfèrent les films rythmés c'est un peu long parce qu'il dure 3 heures mais c'est un bon c'est un bon cheminement assez réaliste sinon après les autres c'est une bonne chose les autres il nous reste à vous remercier d'avoir bien voulu faire ce déplacement outre-alpes de pouvoir venir nous parler des identités indiennes conquêtes de l'Ouest et des guerres indiennes et on est vraiment très honoré de nous avoir reçus mieux par nous aujourd'hui merci merci Merci.